Oui, je reviens juste sur les dernières paroles de la dernière intervention sur le fait justement de pouvoir nommer une fange de l'antiracisme qui arriverait à être finalement assombrée dans le racisme le plus primaire. Et ça a été tranché par la loi plus récemment sur le journaliste identitaire avant d'être Tahar Boif. Je parle de Tahar Boif qui s'en était pris en envoyant un rap de service ou ce genre d'insultes. Comme souvent, ceux qui sont en blanc et qui tiennent un discours universaliste sont toujours envoyés à leur couleur, un rap de service, collabeur ou beurrette, enfin voilà. Systématiquement, quand ils ne tiennent pas un discours victimaire, sont principalement la cible d'insultes racistes, toujours envoyées à leur épiderme. C'est un paradoxe total effectivement que les pseudo-progressistes de gauche du coup soient du côté des identitaires et jamais du côté de ceux qui sont menacés de mort ou qui subissent ce racisme-là. Et donc, est-ce que ça change quelque chose ? Ou en tout cas, je crois que c'est la première condamnation par la loi pour insultes racistes de Tahar Boif contre Linda Kebab qui était la policière syndicaliste de police pour un jeu raciste. Je dirais qu'il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait condamnation pour porter un jugement. En plus, la condamnation pente vraiment sur ces appellations que vous avez rappelées qui ont aussi la qualité de, finalement, de perpétuer un ordre. C'est-à-dire de dire qu'effectivement, collabeur ou nègre de maison ou arabe de service, c'est-à-dire qu'il est au service d'un ordre blanc. Donc, il y a tout un implicite, enfin, il y a toute une espèce de lecture en creux qui, effectivement, est un ordre racial et, bien sûr, chez ces personnes-là, un ordre raciste. Est-ce que ça change quelque chose ? Non, je ne pense pas. Enfin, nous, pardon, ce « nous », c'est... Moi, en tant qu'historien, la LICRA et d'autres observateurs républicains, sont depuis très très longtemps critiques à l'égard de ce militantisme qui, effectivement, utilise les grilles de lecture de l'adversaire. Mais Karan l'a montré, ça fait finalement des années, à travers le différentialisme, cette manière de, finalement, de, comment dire, de séparer les hommes. Alors, ce n'est pas exactement, enfin, souvenez-vous, dans les années 70, avec la nouvelle droite, avec le droit à la différence, avec le... finalement, toutes les cultures sont égales, mais séparons-les, etc. Et il y a quelque chose qui infuse depuis des années et des années et qui, aujourd'hui, devient un thème à la mode qui est, effectivement, extrêmement déroutant. Moi, ce qui me frappe, c'est que, finalement, enfin, c'est ce que j'ai voulu dire dans cette communication, c'est le fait qu'on ait très très peu d'éléments factuels auxquels on puisse se raccrocher. Encore une fois, l'histoire de l'antiracisme, c'est un héritage. Je veux dire que l'antiracisme, il est absolument partout. Il est dans tout règlement, enfin, dans une entreprise, dans un syndicat. À l'école, il est enseigné. Je vous invite à consulter le droit de vivre qui porte, justement, sur l'école ce trimestre-là. On est pétris d'antiracisme. Et donc, c'est une... Et pourtant, il est frappant de voir comme ces thèses ou leurs porte-paroles sont accueillis dans un certain nombre de médias, mais qui ne sont même pas des médias marginaux. Enfin, bon, après, il faut certainement entendre toutes les... Mais quand même, on peut être surpris d'une forme de complaisance qu'on trouve dans des médias, qu'on pense être de référence, et qui semblent céder à cette... Justement, ce goût de l'exotisme, de la nouveauté, avec ces slogans. Mais c'est aussi parce que, en réalité, c'est une pauvreté épistémologique terrible, quoi. Je veux dire que la blanchité, excusez-moi, mais c'est quand même des... On ne peut pas passer sa vie là-dessus, c'est... Alors, moi, je voulais témoigner en tant que maître de maison, peut-être, je n'en sais rien de ce que je suis, parce qu'il se trouve que, bon, voilà, je vous ressens encore beaucoup, hein, je suis un négro. Je suis né en Afrique, moi. Et je suis né là-bas, avant les indépendances, donc je suis né français là-bas. Après les indépendances, je suis devenu sénégalais. Après, je suis redevenu français. Quand je suis revenu ici, quand je suis revenu ici, j'étais né français, donc j'avais une nationalité de naissance, j'étais français. Donc, j'ai fait une réintégration à ma nationalité française, de naissance. Et il y a... C'est une histoire, en fait. Et moi, mon analyse personnelle, c'est que dans cette histoire-là, on a une sorte de complexe d'infériorité qui se déporte. Parce qu'aujourd'hui, le courant qui nous vient du pays de l'Anglossam, c'est un peu le complexe que beaucoup d'Africains ont eu en Afrique. Et beaucoup aussi qui sont venus s'y l'emporter aussi. Parce que c'est le complexe de la langue, en fait. Parce qu'il se trouve que la langue anglaise, parce que, bon, en Afrique, on aime bien tout ce qui est raisonnable. La langue anglaise semble être la langue la plus sympathique pour s'exprimer, pour sortir des sentiments, ou alors pour la musique, pour énormément de choses. C'est plus... Chantonnant, c'est plus rythmé, on a l'impression. Alors que la langue française, elle est certainement politique, un peu plus fluide, et... enfin, c'est plus dans l'intellectuel pur qu'on peut le comprendre, et puis l'autre est plus simple peut-être à s'exprimer. Et donc, moi, je me dis qu'il y a aussi ce phénomène-là qui se pose, c'est qu'on rejette la langue française, parce que tout simplement, il y a aussi une sorte de vengeance qui s'exprime. Et ce qui est désolant, c'est que c'est beaucoup de jeunes ici qui sont nés ici, qui sont les parents d'origine comme moi, mes enfants sont nés ici, j'ai des enfants de crise, donc ils sont ni blancs, ni noirs, ils sont ni africains, ni français. Ils sont tout ce qu'ils veulent. Et je m'en fous, je n'aurais pas appris à être quoi ce soit. Mais demain, s'ils vont en Chine, je vais devenir chinois, ils seront chinois. Et comme ici, moi, je suis français, je ne suis plus du tout sénégalais. Je n'ai plus de passeport sénégalais, parce qu'il faut faire les choix. Et donc, ces qui sont là, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de complexe dedans, et beaucoup de vengeance. Dans l'histoire, qui est la leur aussi. Parce que ce qui est terrible, c'est ça. Parce que l'histoire française et l'histoire francophone, elle est la même. On a partagé une histoire. Et ce qui est terrible ici, c'est qu'on a laissé abandonner les enfants qui sont nés ici, dans un flou, et qui ne comprennent plus rien. Et comme il y a une soft power américaine qui a fait ses œuvres ici, ça les a lavé la tête, quoi. Et aujourd'hui, ils sont dans n'importe quoi. Parce que moi, je suis absolument énervé par ça, en fait. Parce que je trouve qu'ils perdent sur tous les tableaux. Et ils sont aussi potentiellement, parce que quand on parle de racines, de colonialisme, d'esclavage, et toutes ces choses-là, nous qui sommes en Afrique, on est potentiellement des négriers, ou des fils ou des fils de négriers, je suis désolé, parce que ceux qui sont là-bas, c'est ceux qui ont échappé. Moi, je suis au Sénégal, il y a Gorée, où sont parties de l'île de Gorée, sont parties des esclaves, une partie des esclaves d'Afrique en Amérique. Et quand on voit comment c'est l'île de Gorée, c'est terrible, hein, mais c'est l'histoire. Et donc, il y a ce tableau-là dont on ne parle pas, il y a aussi l'esclavage arabo-musulman qui est tué aussi, et qui existe jusqu'à présent. Donc, vous savez, il y a des choses qui se passent, des choses qui sont prêtes, qui sont prêtes, et sur lesquelles il faut pouvoir agir, et ne pas sacrifier les jeunes d'aujourd'hui. Parce que si on leur raconte ce qu'ils veulent, et là, aussi, il y a une critique féroce que je fais sur la gauche, parce que la gauche a été une paresse intellectuelle qu'ils ont filée, c'est une paresse intellectuelle qui est une paresse politique. Ils ont filé cette paresse intellectuelle et la paresse politique à toutes ces associations à filer la gauche, pour la gauche, plutôt, je ne veux pas être du lien comme on fait un peu extrémiste, non, je dis la gauche, je dis la gauche, et parce qu'ils n'ont rien fait de ce qu'ils ont obtenu. Et du coup, les gamins, pour moi, sont sacrifiés. Moi, je suis plus dans cet âge-là, je suis passé un peu, je suis fait dans moitié du centenaire depuis. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est dramatique, qui est gravissime, et qu'on sacrifie les jeunes qui sont d'ici. Ils sont ici, ils sont nés ici. Et il faut qu'on puisse les aider, nous, les aînés, depuis, c'est leur pays, c'est ici. Leur pays, c'est ici. Donc, il faut qu'on fasse tout pour les sortir de ça, parce qu'ils ne seront jamais américains. Ils ne le seront jamais. Et ils sont potentiellement, qu'ils apprennent leur histoire, l'histoire de leurs parents qui viennent de là-bas, il faut qu'ils la partagent. Ils sont potentiellement, je suis potentiellement fils de négriers. Et les négriers, c'est ce qu'ils ont vendu pour les pacotis leurs frères. Et ça, c'est bien, c'est cru, il faut le lire. Et comme ça, tout le monde réfléchit sur ce qu'il a, mais comme on ne peut pas en venir dessus, il faut faire avec, il faut construire à partir d'une histoire. Et moi, j'aime bien qu'on prenne qu'aujourd'hui, ce qu'il nous reste à faire, nous, c'est devenir des passeurs d'histoire. Parce que depuis 70 ans, minimum, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a rien passé de l'histoire de tous les pays pratiquement. Après les guerres, on a dit qu'il n'y aurait plus rien de grave, donc on a laissé filer. Et les politiciens et les historiens, on n'a rien passé, même les philosophes ou beaucoup, ils n'ont rien fait. Les penseurs, les anciens, ils ont passé l'histoire. Aujourd'hui, on a tous les philosophes ou beaucoup, le col blanc, et ça ne va pas du tout. Donc cette histoire-là, ça nous appartient, il faut faire quelque chose de ce que tu veux. C'est l'honneur de Ponchi. Babaka, tu acceptes un col bleu ? Oui, ça va. C'est bien pour cette histoire. Je voudrais poser une question. Je voudrais poser une question. Alors, s'il vous plaît, vos questions concisent, les questions, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une occurrence très factuelle, la première occurrence, bibliographique ou autre, de deux expressions qui ont été banalisées, racisme d'État, racisme systémique, qui sont des expressions qui nous assènent. Est-ce qu'il y a une archéologie de ces deux expressions ? Où est quand ? Alors, je ne saurais pas dire si... Enfin, je travaille très peu sur les États-Unis, c'est une erreur, mais c'est aussi parce que, dans le fond, je ne suis pas qu'historien. Enfin, je veux dire que j'ai d'autres activités. Et donc, je n'ai pas tout mon temps pour faire de la recherche ou de l'enseignement sur ces questions-là. Simplement, si vraiment on s'intéresse à la France, racisme d'État, c'est vraiment... Je pourrais le préciser par ailleurs, mais je crois que ça apparaît... C'est vraiment dans les années 70. Vraiment, j'ai écrit un poste dessus, vous le trouverez facilement, racisme d'État de Bonneau, Le Monde, j'ai écrit un... J'ai fait une petite généalogie sur la question. Je ne l'ai pas trouvée auparavant. Ça ne veut pas dire que la notion n'ait pas été utilisée aux États-Unis, évidemment, et pour le coup, le racisme systémique. On sait que ça vient vraiment des années 60, des luttes antiracistes, afroféministes notamment. Je ne vais pas vous renvoyer vos droits. Je sais que Pierre-André Taguieff sort dans pas très longtemps un ouvrage sur le racisme systémique, donc j'aurai certainement une généalogie qui sera plus précise pour ce que je peux faire aujourd'hui. Je voulais poser une question en relation à quelque chose qui a été dit le matin, deux termes en tout cas que j'ai trouvés pertinents en termes... deux termes pertinents que j'ai trouvés dans l'articulation de la pensée. Et ça avait un rapport avec une démarche plus archéologique et l'autre plus étymologique. Et la question que je voudrais poser, c'est... Vous avez commencé votre propos en notant qu'aujourd'hui, on nous sert une soupe qui rend indigeste du point de vue logique rationnel la spécification des termes de ce à quoi on est confronté et qui est lié à plusieurs mutations qui, à mon sens, sont vraiment sociétaux de manière très large. Ce matin, on a parlé de sophrologie. Par exemple, il y a un malaise métaphysique qui se rajoute à beaucoup de choses et on cherche des identifications, que ce soit celle du féminisme ou bien des extrêmes de droite, de gauche ou bien sur d'autres plans. Donc, ma question, c'est est-ce que, à revenir simplement comme vous l'avez fait, à l'origine de certains des termes qu'on nous présente aujourd'hui comme étant neufs, on ne rate pas une démarche qui va plus à l'étymologie cherchant de fait à... clôturer du point de vue sémiologique et sémantique aussi certains des phénomènes auxquels on est confronté et qui posent des problèmes en termes de construction identitaire parce que la complexité, elle est beaucoup plus grande, effectivement, que simplement de voir les choses en termes de noir, de blanc, de noir, de plantation ou de maison. Et ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est au nombre de ces complexités qui seraient à identifier. Est-ce que... Et là, ce n'est pas forcément une question que je vous pose, c'est une réflexion que je suis en train de mener. Est-ce que... Il n'y a pas une... Vous savez, en fait, de ce que monsieur disait tout de suite. Moi, de complexe d'infériorité, il y en a certainement, mais je vois aussi un complexe de culpabilité qui empêche de formuler les choses. Je suis peut-être effectivement descendant de négrier et que peut-être dans le détail de cette histoire, je vais être gêné, mais ça arrive d'être blanc et d'appartenir à un pays qui a un héritage colonial et que cet héritage affecte encore des mécanismes institutionnels. Ça veut dire le fait de parler de racisme systémique ou de... C'est peut-être les termes qui sont faussés parce que... Empruntés, mais comment est-ce qu'on... Est-ce qu'il y a une démarche de réinvention et de réadaptation propre à la France ? Est-ce que votre première question, ça veut dire qu'effectivement, est-ce que le fait d'aller chercher vos origines, ça ne fait pas finalement rater un petit peu le... Oui, alors, encore une fois, je ne peux pas m'abriter derrière ça, c'est vrai que je ne... Moi, comment dire, ma méthode de travail ces dernières années, enfin, mon post, mon blog existe depuis 2014, j'en ai publié une centaine d'articles, c'est pas grand-chose, c'est-à-dire un espacement parce que j'ai eu beaucoup d'autres activités et le fait, lorsque je vois passer un sujet lorsque, par exemple, on parle de français de papier ou lorsque j'en mets si il y a réagi à une une de libération sur laquelle on voit un cas de RER et dit voilà, voilà, on a la preuve du grand remplacement. Bon, je vais chercher, effectivement, dans le passé, je pointe, encore une fois, des analogies, je montre parfois que le terme, effectivement, existe, c'est pas... ça ne remonte pas effectivement un passé récent, que le racisme anti-blanc, c'est une expression qu'on trouve... La première occurrence que j'ai trouvée, c'est dans les années 1930 et c'est sous la plume d'un auteur d'extrême droite qui dénonce les juifs. Les juifs font du racisme anti-blanc, ce qui est amusant parce qu'effectivement, on voit qu'il y a eu un basculement par la suite. Donc, je dirais que je jette finalement un peu des pistes. C'est la boutique, je pense que chaque poste pourrait être fait à faire... Effectivement, enfin, c'est effectivement... Mais ça montre aussi que sur ces questions-là, encore une fois, on manque vraiment de billes. Je pense qu'il faut travailler sur ces questions-là. il y a des archives, c'est passionnant et c'est complexe. Et par rapport à la question de... Je pense que oui, il ne faut pas... Il ne faut pas s'interdire de penser la réalité des phénomènes au prétexte qu'on a affaire à des formes un peu radicalisées, avec des visions systématiques. Je pense que la question des études post-coloniales ou décoloniales parfois ont pu être dénoncées comme des impostures et de manière effectivement brutale, tout simplement parce que on a effectivement des turams et des gens qui vont faire des caricatures et verser dans le racialisme. Il ne faut pas que ça ne fasse oublier qu'effectivement, oui, c'est une réalité. En France, il y a encore et pas seulement dans les... Il peut y avoir des discriminations qui jouent dans les écoles. C'est un thème qu'on n'a pas traité dans ce numéro du droit de vivre, mais c'est une réalité. La conscience joue pour parfois flécher le parcours d'élèves parce qu'on est plein de préjugés. Je donne juste un exemple aussi récent qui n'a rien à voir avec ça. Il y a eu une exposition Gaston Monerville au Sénat de Gaston Monerville qui fut un grand militant de la Micra dès les années 1930. Et dans cette exposition qui était accessible à tous et qui s'est achevée je crois le 24 septembre, il y avait plusieurs panneaux, des grands panneaux et notamment sur un panneau des caricatures. caricatures avec... Parce qu'il a été comme Pierre Monespance par exemple, beaucoup caricaturé par la presse. Vous aviez Gaston Monerville avec le vaudou. Gaston Monerville en singe. Gaston Monerville yabon. La légende qu'on m'a envoyée qu'un collègue de la Fondation pour les morts des esclavages m'a envoyée disait que Gaston Monerville fut souvent caricaturé dans la presse. Point. Imaginez, et je le dis vraiment sans provocation, imaginez qu'on ait eu la même chose avec Léon Blum qui fut aussi caricaturé ou Pierre Vendès-France. On ait eu des caricatures anti-juives exposées au Sénat sous cette forme-là sans accompagnement pour textualiser. Sans l'armature ou l'outillage intellectuel qui est essentiel. On ne balance pas comme ça des caricatures sans apporter pour chacune une explication qui, pourquoi, quand, etc. Ça n'aurait pas eu le même effet. Donc, demeure de toute façon et là, plus, symboliquement, le Sénat, ça me paraît énorme mais voilà, ça n'a pas fait de bruit. On n'en a pas parlé et ni les personnes qui ont fait l'exposition ni les personnes qui les ont vues n'ont jugé utile d'alerter la presse ou quoi que ce soit. C'est la Fondation pour la Voie de l'esclavage qui fait un travail de fond important qui essaie de se tenir à l'écart justement, qui essaie, qui se tient à l'écart des études décoloniales mais qui, effectivement, regardent certaines réalités en face. Il y a encore beaucoup à faire et il ne faut pas effectivement balayer comme ça en disant non, la France, effectivement, c'est cette vieille, la France a beaucoup aux couleurs, etc. Il faut quand même questionner ces questions-là mais sans verser, encore une fois, dans ces formes extrémisées de pensée. Je sais que ce n'est pas mon tour, je vais juste me permettre parce que la question qui a été dit est à mon sens particulièrement intéressante c'est que on a l'impression parce qu'il y a des personnes qui disent bonjour, nous sommes en fait les théoriciens du racisme systémique, nous parlons du racisme qui est dans l'État que si on rejette l'ensemble du package du pactage excusez-moi qui a été fait, en fait, on est incapable de penser mais en fait dans l'antiracisme universaliste ça n'a jamais été un problème et Emmanuel l'a bien montré c'est-à-dire d'envisager le fait qu'il y a effectivement possibilité soit qu'il y ait le racisme qui est présent dans la société qui se reflète parmi les représentants de la société voire même parfois des erreurs commises par les institutions et ce qui est intéressant c'est qu'on utilise un terme général c'est ça qui doit être questionné c'est pas le fait de pouvoir parler d'un racisme commis parfois par des institutions de l'État ou autre c'est le fait de parler d'un racisme qui est uniquement systémique et quand on dit systémique on ne mesure en fait pas en parallèle les effets de l'antiracisme systémique parce que l'État fait aussi beaucoup de choses pour l'antiracisme comme si c'était évident qu'un contrôle au faciès expliquait que tout ce qu'il y avait dans notre constitution universaliste c'était du chiqué et qu'en fait l'État est profondément pro-colonialiste encore donc la question n'est pas de dire est-ce qu'on peut parler ou pas de tel type de cas la question c'est est-ce que l'ensemble théorique qui nous est vendu est probant et efficace alors pour moi il est plutôt caricatural et il empêche de penser la complexité réelle qui a été présentée par Emmanuel le principe du numéros la ressource alors le numéros dans quel cadre ? oui d'accord alors c'est pas un numéros clausus oui c'est à ma connaissance c'est pas un nombre qui est limité c'est plutôt une barre d'accès ils ont pas décidé de dire tiens il y aura sur une promotion 125 personnes de couleur par contre pour pouvoir accéder à l'université les résultats demandés sont plus bas ce qui est à mon sens donc là clairement on est dans une vision folle effectivement qui parcourt avec un ensemble conceptuel mais qui n'est pas nécessaire pour penser ce que vous dites et qui est nécessaire à penser comme le dit Emmanuel juste une précision par rapport effectivement à la question du regard plus indulgent ça les gens qui travaillent sur la discrimination à l'école certains le disent le disent effectivement un enseignant qui pense bien faire en surnotant ou en se montrant un peu moins exigeant à l'égard de certains élèves parce qu'ils ont une certaine couleur ou une certaine l'angile etc voilà c'est aussi comme ça que peut se manifester la discrimination et le racisme on va reprendre mais juste pour finir parce que ça me parle je ne suis pas conférencier mais il y a un point si 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 non parce que c'est pour continuer ce que j'ai développé tout à l'heure par rapport nous comme potentiel négrier parce qu'il se trouve qu'actuellement ce qui est véhiculé c'est une ressemblance entre les souffrances vécues des Antilles d'Amérique des Noirs là-bas et les Noirs qui viennent d'Afrique qui sont nés ici ou leurs parents d'Afrique ça c'est ça qui est une imposture aussi qui est aussi très facile à faire et qui nous fiche en l'air ici parce qu'on n'est pas les Noirs d'Afrique venus ici n'ont pas vécu les mêmes souffrances les mêmes racismes que les Noirs qui sont en Amérique par exemple et c'est ça qu'il faut dénoncer aussi ce dont je dis provoque délibérément de dire qu'on est des potentiels négriers c'est aussi les renvoyer à chacun ses responsabilités pour qu'ils arrêtent de nous prendre la tête en fait on peut parler vraiment aussi simplement que ça et c'est important de le dire parce que ça ça remet l'église au centre du village pour en gros de l'église de l'église